L'idée de créer Recordia est partie, il y a quelques années, d'un fils de Ouida, Gilbert Goudjo. Pour lui, il était temps de créer les retrouvailles des communautés de Ouida et des autres régions du Bénin avec la diaspora. L'objectif de Recordia est de faire de la culture un levier de promotion et de développement à la base. Au niveau national, organiser le brassage systématique des communautés en mettant l'accent sur leur collaboration avec toutes les composantes de la diaspora en vue d'inculquer dans leur esprit la culture de la paix et de la concorde pour une émancipation qui soigne l'image de l'Afrique. Voilà pourquoi, à la rencontre stratégique tenue ce lundi à Ouida, son concepteur a rassuré l'assistance quant à la remise à flot du navire Recordia qui a connu par le passé quelques difficultés. Recordia est doublé d'un autre projet. Il s'agit des cérémonies conjuratoires et expiatoires au Bénin pour l'Afrique. De façon spécifique, il s'agit de faire participer des acteurs impliqués du côté des vendeurs et des acheteurs à une cérémonie nationale et internationale de repentance en mémoire de la traite négrière. Les spirituels seront mis à contribution pour conjurer ce mal-là pour qu'en définitive, l'Africain, le Noir, les Afro-descendants en général puissent retrouver également le chemin du développement. Tout ce qui a été dit aujourd'hui par le coordonnateur général, M. Egoudio Gilbert, soit traduit en acte pour le développement de la ville de Ouida. Que ce soit le projet Recordia ou celui des cérémonies conjuratoires et expiatoires, ils ont tous deux comme un socle commun, la culture et l'histoire qui servent de point d'ancrage pour le développement du Bénin.